Je vais remonter assez loin parce que je voudrais bien qu'on puisse se mettre d'accord à la fois qu'on soit jardinier, physicien, médecin, yogi ou n'importe quoi, une bonne fois pour toutes sur cette notion d'énergie sans que ce soit brouillé ou fumeux dans l'esprit des gens. Donc déjà le problème c'est que l'énergie, enfin c'est pas un problème mais c'est un mot qui est très à la mode. Vous voyez les physiciens évidemment, les premiers ont commencé à expliquer ce qu'était l'énergie. On va retrouver cette équation vite fait à un autre moment. Les praticiens de médecine dite énergétique bien évidemment, c'est un peu pour ça qu'on est là, dans l'acupuncture, dans le qigong mais également dans la pharmacopée, dans toutes les branches de la médecine chinoise, le qi est présent. Dans le sport évidemment, on parle d'énergie, il faut de l'énergie pour pouvoir se déplacer. Dans la diététique, on calcule la valeur énergétique des aliments. Il y a de l'énergie dans le sucre, mais alors elle est où ? Comment elle se voit ? La société aussi nous parle d'énergie sans arrêt, on nous parle d'autonomie, d'indépendance énergétique, de ressources énergétiques, de bilans, de politique énergétique. Donc le mot énergie est présent dans toutes les bouches, il y a même une radio qui s'appelle comme ça. Donc ça veut dire que ce terme recouvre en vérité beaucoup de concepts différents. mais ils ont un point commun, forcément, tous ces concepts. Mais même à l'intérieur d'une simple médecine, comme la médecine dite énergétique, ou les médecines dites énergétiques, je pense qu'il y a aussi, il y a la même variété de concepts que si on élargit le concept en question à tous les domaines de la société. Donc ce qu'on va essayer, très rapidement, c'est de brosser ce portrait de l'énergie, du qi. Qu'est-ce que c'est le qi en général, l'énergie humaine en particulier ? Et puis on verra, si on a le temps, dans un deuxième temps, comment l'être humain fabrique, entretient sa propre énergie et qu'est-ce qu'il en fait ? Parce qu'en fait, on doit puiser de l'énergie, on doit l'entretenir et après on doit s'en servir nous-mêmes parce qu'on est aussi des organes dans un corps social. Et on a différentes formes d'énergie, nous aussi, à produire. Donc qu'est-ce que c'est que l'énergie ? On va faire dans la définition simple de base, après on va venir au terme chinois. Energeia, ou energeia, je ne sais pas, en grec, ça veut dire une force en action. Galilée disait, l'énergie c'est la caractéristique que possède un système s'il est capable de produire du travail. Donc, on a retrouvé ça en chinois avec le mot qi. Vous le connaissez tous, donc je ne vais pas vous gaver. Ah ben il est déjà sur l'écran, merci. Simplement, si vous voulez, juste pour dire qu'au départ, le terme, il représente de la vapeur qui se dégage du riz en train de cuire. Donc, ça a donné cet idéogramme avec le grain de riz, ou la botte de riz, et puis la vapeur qui se dégage. Parce que quand vous faites cuire du riz, il y a le couvercle qui se soulève tout seul, il y a de la vapeur qui monte, et la vapeur est une des formes de l'énergie. Donc, un système qui est capable de produire du travail. Avec la vapeur, on déplace un train. Donc, en médecine chinoise, par exemple, quand on dit le qi d'un organe, ça désigne son travail, son activité physiologique, déjà à la base, sans aller chercher des choses plus compliquées tout de suite. Mais ça désigne aussi le potentiel de force qui est requis pour pouvoir exercer ce travail. Donc, ça désigne déjà à la fois quelque chose de quantitatif et quelque chose de qualitatif. On peut aussi, je vous le disais, considérer le corps humain dans son ensemble comme un organe. C'est-à-dire qu'un individu, c'est un organe dans un système social. Et donc, le qi d'un individu, ça va désigner, par exemple, la somme de toutes les énergies qu'il constitue, qui vont lui permettre de vivre, de se protéger, de s'adapter, de se reproduire, de travailler, etc. Il nous faut de l'énergie pour tout faire à chaque fois. You qi, en chinois, avoir du qi, en fait, ça veut dire, chez nous, on dit qu'il est costaud, qu'il est puissant, qu'il est fort. Il a du qi. Donc, cette définition n'est pas compliquée, pas plus pour les chinois, la caractéristique que possède un système capable de produire du travail. Mais d'où vient cette énergie ? Et là, on est obligé de remonter à un peu plus loin. D'où vient cette énergie qu'on a, là ? A votre avis ? Ça vient d'où ? Allez-y, on est ensemble. Voilà, ça vient de plus haut ou plus bas. Ça vient de... on n'est que le produit de quelque chose de plus vaste. C'est-à-dire, si on a de l'énergie, c'est qu'on est en fait plugé sur des sources d'énergie immenses. Donc, on est le produit de ça. Ça vient de la nature, bien évidemment. Parce que le qi, c'est la vie, et c'est ce qui est né, évidemment, de l'interaction. Vous connaissez tous ça, les trois trésors, donc je peux aller assez vite. La vie, c'est un concentré de force, dont on est simplement les enfants, parce qu'on a effectivement un rayonnement solaire, on a des sources qui viennent de la planète, et qu'à la rencontre des deux, on a la couche atmosphérique qui se forme, donc le rayonnement solaire sur le phytoplancton, ça forme l'oxygène, et c'est dans cette mince couche, à la surface de la Terre, que la vie se forme. Et il se trouve que, comme on est le produit de ça, évidemment, on a les trois, ce qu'on appelle bien les San Pao, les trois trésors, donc, en nous, mais qui vont se manifester. Adam, vous savez, Adama, la glaise, fils de la Terre. On est fait de Terre, c'est du compost qu'on a là, pour l'instant. Si on voit que la partie matérielle de la chose, on a quelque chose de solaire en nous, on va y revenir, et puis à la rencontre des deux, il y a la formation de l'énergie qui permet au corps et à l'esprit de fonctionner ensemble. Donc, on a du ciel qui provient un rayonnement, on a de la Terre qui provient des matières cellulaires, de l'eau, et on a le chi qui est le produit des deux. Comme la plupart des espèces vivantes, on est un système ouvert en biologie, c'est-à-dire on fonctionne en interaction avec le monde vivant. Donc, notre chi vient évidemment de cela. On puise dans notre environnement les substances nécessaires à l'entretien de notre vie, la vie se nourrit de la vie. On a besoin de matière, de flux, de force, d'information, c'est tout ça qui va nous nourrir. A noter que les systèmes vivants, ouverts, ont une très faible entropie, c'est-à-dire que quand on peut se recharger, c'est le principe d'une pile. Si on peut se recharger, on va durer beaucoup plus longtemps. Si on a un système vivant fermé, comme un éphémère, comme son nom l'indique, la vie va être éphémère. On ne va pas durer longtemps, c'est comme une pile non rechargeable. On va s'user et puis pouf, on s'éteint. Donc, plus on est ouvert au vivant, et plus notre vie se fond dans une vie plus vaste, et dure plus longtemps. Ce qui veut dire que dans la vie, effectivement, plus on est ouvert, moins on est refermé sur soi-même, et je dirais que c'est valable dans plein de choses, que ce soit alimentaire, ou dans la pensée, ou dans tout ce qu'on veut, plus on a des chances de vivre, je dirais, à la fois de se charger en énergie, et aussi, on le verra, de travailler une certaine forme de cette énergie qu'on appelle aussi l'immunité, la capacité de s'adapter et de se défendre par rapport au monde extérieur, au lieu de se recroqueviller sur soi-même, en espérant que rien ne nous arrivera. Donc, notre planète elle-même, notre grand-mère, elle tire ses forces de différentes ressources. Elle aussi a plusieurs formes de chi. Le vent, l'eau, le soleil, le pétrole, le gaz, le bois, le charbon, la biomasse, le magma, tout ça, c'est des formes d'énergie dans la Terre, on verra si on a le temps de les redévelopper, parce qu'elles portent des noms en chinois, et on a ces noms dans les livres de médecine chinoise, dans notre corps. Et à partir de ces ressources naturelles d'énergie sur Terre, la nature va décliner, elle aussi, l'énergie, en nombreuses formes. Fossiles, physiques, thermiques, thermodynamiques, électromagnétiques, hydrauliques, marémotrices, photovoltaïques, éoliennes, chimiques, thermonucléaires. OK ? Eh bien, on a toutes ces énergies-là en nous et portent des noms chinois, et vous les avez déjà vus dans les livres de médecine chinoise, sauf qu'on n'ose pas les appeler comme ça, parce qu'on ne fait jamais le lien avec ces énergies toutes simples. Et c'est pour ça que ça devient fumeux. Parce qu'on ne fait pas le lien avec la nature, alors que le Nei Qing, c'est que ça. L'homme et la nature sont 1. Donc, comme on est le produit de la nature, on devrait logiquement retrouver toutes ces énergies en nous. Et on va voir que c'est le cas. Donc, comment est-ce qu'on fabrique notre énergie ? Comment est-ce qu'on entretient notre énergie ? Comment on se branche ? Qu'est-ce qui nous recharge, basiquement ? Le sommeil. Le sommeil. La nourriture. Le soleil. L'air. Ah oui. Si vous êtes... C'est ça, la nourriture, l'air. C'est les deux sources principales. D'ailleurs, quand vous êtes, comment dire, secouriste, les deux trucs à vérifier tout de suite pour savoir si une personne est en vie, donc dans la vie, c'est de savoir si elle est encore branchée. C'est-à-dire, est-ce qu'il respire ? Est-ce que le cœur bat ? Et le sang, il vient de la nourriture. Et le... Voilà. Ce sont nos deux rythmes. Donc oui, grâce à la respiration et la digestion, c'est les deux sources. Et donc, à l'intérieur de notre corps, se trouve forcément un outil permettant de transformer l'énergie de la grand-mère et du grand-père en notre énergie propre. Et vous connaissez. C'est un organe, justement, que les médecins ne connaissent pas parce que c'est une association d'organes. Ça s'appelle le 3 foyers. Voilà un 3 foyers béninois, par exemple. J'ai pris en photo il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire, voilà, c'est une cuisine en plein air en Afrique. Mais vous avez donc le foyer inférieur, le foyer moyen, enfin, pardon, le foyer inférieur, le foyer moyen, le foyer supérieur. D'accord ? C'est-à-dire que vous avez effectivement... Alors, je vais vite parce que vous connaissez, je présume. Donc, les 3 niveaux, on appelle ça des foyers parce qu'effectivement, c'est des lieux de combustion, de transformation. Alors, brûleur, réchauffeur, on ne va pas se battre là-dessus, on s'en fout, mais c'est des lieux de transformation grâce à une thermodynamique. Donc, vous avez, en fait, une énergie qui chauffe en dessous. Vous avez, donc, chinghua, c'est l'essence des aliments. Vous savez, le pouvoir énergétique des aliments, il va être travaillé grâce à la transformation par le feu. C'est de l'alchimie, en même temps que de la cuisine. Vous avez donc le guqi, le chi des aliments. Donc, en fait, clairement, c'est de la vapeur qui se dégage. Donc, c'est la partie la plus éthérée, la plus pure de la nourriture. C'est celle qui part dans l'alambic, qui va permettre de faire quelque chose de distillé, d'essentiel. C'est pour ça que les bons cuisiniers, ils vous interdisent d'ouvrir sans arrêt le truc parce que vous perdez le meilleur. Donc, ça, c'est le guqi qui se mélange à gongqi, qui est le chi de l'air. Donc, c'est l'oxygène. C'est un gaz. Ça, c'est de la vapeur. Vous voyez, si on repart, ça, c'est du feu, c'est du thermique. Et ça forme son chi, l'énergie, alors qu'on appelle des fois des ancêtres, en fait, parce qu'ils ont deux ancêtres. C'est la mère et le père, c'est-à-dire quelque chose, une énergie qui vient de la terre, la nourriture, et celle qui vient du ciel, l'air. Et donc, cette énergie-là, Tsong-chi, n'existe pas en elle-même. Et c'est un mélange gazeux, ça s'appelle en physique. Et où est-ce qu'il est, ce mélange gazeux dans le corps ? Il est en train de me donner suffisamment de force pour vous parler. C'est le poumon. Le Tsong-chi, c'est ce qui donne la force de la voix aussi. Le Tsong-chi, ce mélange, ici, c'est un carburateur, ça s'appelle. Vous avez un mélange air-essence. L'essence tirée des aliments et l'oxygène de l'air, et ensuite, explosion, ça part dans le système cardiovasculaire. Vous voyez ? Donc, en fait, il faut avoir une vision assez simple. On peut toujours aller chercher des choses en plus, mais il faut déjà voir comment on fabrique de l'énergie nous-mêmes pour nous chauffer, pour nous déplacer, pour travailler. C'est la base. OK ? Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que, alors bien sûr, on a des organes qui travaillent à ces différents étages qui sont chargés de ça, mais vous avez les vapeurs d'essence tirées de la nourriture. Qing, en chinois, vous savez, on va revenir là-dessus, l'essence, la substantifique moelle des produits. Donc, on a déjà tout ça. Mais pour que ça puisse avoir lieu, il faut de la chaleur. Cette énergie-là, elle est particulière. Elle s'appelle Yuan-qi, en chinois. Yuan, c'est l'énergie de l'origine. Ça veut dire, on l'a déjà au départ. D'accord ? Alors, on est censé savoir, mais concrètement, c'est quoi comme énergie ? Vous avez remarqué, on a 37,5, quand on est à peu près en bon fonctionnement, à peu près toute notre vie. D'où vient cette énergie qui nous chauffe ? Comment vous l'appelleriez en physique ? C'est de l'énergie nucléaire. C'est de l'énergie thermonucléaire. On a un noyau atomique ici. On a une pile atomique qui est dans une piscine. C'est l'eau des reins. D'accord ? Et on a le feu des reins qui est dans l'eau des reins. C'est pour ça que l'ichy-t-gène met le pou du yang des reins à droite. Parce que la pile, elle doit rester à l'intérieur de l'eau, sinon c'est Tchernobyl. Ou la Kundalini. Donc, en fait, le Yuan-qi, c'est cette énergie étonnante qui n'avait que pas grand-chose, un petit noyau, un petit cœur d'énergie situé entre les reins, comme disait toujours l'ichy-t-gène, nous fournit notre charge thermique. Alors, évidemment, quand on est jeune, le Yuan-qi est puissant. Surtout que le corps n'est pas encore développé. Donc, c'est des petites bombes, les gamins. Et puis, la température monte très vite, etc. Quand on vieillit, la pile qui se recharge en cours de route diminue. Alors, après, on préfère la soupe aux glaces et puis la côte d'Azur à la Bretagne Nord. Mais, voilà. Mais sinon, on a effectivement cette pile qui est une pile, attention, rechargeable, évidemment, c'est l'inné et la quille, mais qui est la source qui permet la transformation. Si ce feu est puissant, vous transformez n'importe quoi, vous brûlez tout, vous faites feu de tout bois. Vous pouvez manger ce que vous voulez, ça passe. Si ce feu est faible, ça devient compliqué de choisir son carburant. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc ça, ça s'appelle le jeune feu, le Shao Huo ou le Yuan Qi. Donc, vous voyez, ce sont des formes d'énergie qu'on pourrait traduire sans commettre de crimes, disons, sémantiques en termes d'énergie qu'on connaît dans la nature. Mais on n'a pas que ça. Ça, c'est juste au quotidien, on respire, on mange. Mais on a d'autres sources d'énergie en nous, comme la terre et le ciel. On a aussi Shen Shi, ça s'appelle en chinois. C'est-à-dire qu'on a du solaire. Notre corps est réchauffé aussi et notre esprit est éclairé aussi. Pourquoi on se voit ? C'est parce qu'il y a de la lumière. Et quand on comprend quelque chose, qu'est-ce qu'on dit ? Je vois, c'est clair, c'est lumineux. La notion de lumière, rappelez-vous, S égale C2, la notion de lumière a un lien avec la notion d'esprit. Et effectivement, on le sait en médecine chinoise, par exemple, on a deux cœurs. On a le cœur de chair et de sang qui est comme une fleur de lotus refermée. Et puis, on a, dans le Yisui Jouman, et puis on a le cœur de l'esprit qui éclaire les choses. Ça s'appelle la conscience, en français. Le cœur, bien sûr, ce cœur-là, on le voit dans l'iconographie religieuse, on ne le voit pas en cours de cardio. On a une pompe, mais on a aussi une lampe à cet endroit-là. Mais chez nous, le curé et le médecin se sont séparés depuis un certain temps, alors que, dans le chamanisme ancien, origine de la médecine chinoise, c'était le même praticien. Donc, j'ai pris Hiti, histoire de ne pas trop religioser le truc, parce qu'on ne sait jamais. Mais c'est pour dire qu'il y a aussi de la chaleur, il y a de la lumière, il y a des choses là-dedans. Après, il y a la lune qui est là-haut, les reins, et qui reflète la lumière du cœur, mais ça, c'est une lumière froide. C'est une intelligence artificielle déjà, alors je ne vous raconte pas aujourd'hui. Mais le chen, c'est aussi ce qui se voit, sans parler de dire je vois l'aura ou des trucs, non, simplement, le chen, c'est ce qui se voit, vous savez, en médecine chinoise, à l'éclat du teint, au brillant du regard. L'éclat du teint, resplendissant de santé, ça veut dire qu'il y a de la lumière qui transparaît à travers la matière. Donc on a de la lumière en nous. Et ça s'appelle en chinois, observer le chen, avoir bonne mine, refléter la lumière. Quelqu'un qui est éteint, vous savez, c'est quelqu'un qui a perdu du chen, enfin, qui n'a pas beaucoup cette énergie-là. Il y a des gens qui, en dépit d'un état de santé vraiment mauvais sur le plan physique, ont toujours de la lumière à l'intérieur qui les maintient longtemps. Il y en a d'autres, ils ont des bonnes ressources physiques, mais c'est des yeux de Merlan Fri et il y a une partie qui manque aussi, vous voyez. Mais je ne prendrai pas d'exemple. Je vous donne simplement l'idée. Donc, Shen Shi, ça veut dire qu'on a de la lumière à l'intérieur de nous. Et la lumière est une forme d'énergie. Forcément, c'est la partie la plus haute, la plus éthérée, la moins divisible possible. Donc, elle traverse les autres strates, si on peut dire, du corps. Mais on a de la lumière à travers nous. Et c'est ce que les Chinois appellent Shen Qi. Mais c'est intéressant parce que le Shen Qi, en chinois, ça désigne aussi, par exemple, la vitalité, je dirais, psychique de l'être humain. La capacité à avoir une élocution claire. Vous voyez, une élocution claire, moi je ne l'ai pas. Bon, mais c'est parce que je ne suis pas complètement réveillé, donc le Shen n'est pas complètement monté. On va dire que c'est ça. C'est à quoi ça s'observait déjà ? Enfin, la vitesse de mouvement des yeux. Il y a aussi la notion de mouvement, la notion de cohérence, la notion de coordination entre le corps et l'esprit. Vous voyez, par exemple, si je dis une chose et que j'en fais une autre avec le corps, en chinois, ça s'appelle perdre le Shen. Et les personnes âgées, des fois, ils ont les mains qui font les trucs toutes seules de leur côté. Ça veut dire qu'il n'y a plus de communication entre le corps et l'esprit. Tout ça, c'est le Shen chi, en chinois. Mais là, on est dans du solaire. On est dans quelque chose qui est vraiment un niveau d'énergie très différent des autres qu'on a vus avant. N'empêche que le solaire, vous avez vu, ça fait partie de nos ressources énergétiques. Alors, il en faut beaucoup pour fonctionner, mais pour certaines fonctions, c'est suffisant. Par exemple, pour avoir juste un peu de lumière, ça marche très bien. Pour mettre en route le corps, c'est peut-être un peu insuffisant. C'est pour ça qu'on ne peut pas se contenter de ça. En matière de ressources énergétiques, le corps humain lui-même, qui est lié à la Terre, constitue une forme d'énergie. C'est-à-dire que ce corps-là, c'est du bois, c'est de la biomasse. C'est-à-dire que je... Quand vous faites une activité, vous brûlez une partie de votre corps. Quand vous tombez malade, par exemple, vous allez maigrir. Parce que le corps, il va se mettre en pyrolyse. Il va faire... C'est Bernard Palissy, quoi. On brûle tout pour essayer de dégager quelque chose. Donc, on a deux types de ressources énergétiques. On a les ressources, je dirais, comment on appelle ça ? Les énergies renouvelables. C'est-à-dire, je mange, je brûle de l'énergie, je remange, je brûle de l'énergie. Alors, des fois, je mange trop. par rapport... Enfin, ça dépend. Lui, il en a besoin pour ce qu'il fait. C'est pour dire qu'il y a des constitutions différentes, mais c'est des ressources énergétiques. Lao Tzu disait quand les gros maigrissent, les maigres meurent. Donc, ça veut dire que quand un gros arrive à l'hôpital en Chine, ils ne disent pas qu'il est gros. Ils disent qu'il est riche. Il peut tenir plus longtemps. Il a des réserves. D'accord ? Donc, le corps lui-même est une réserve d'énergie, mais solide, comme de l'essence, comme du bois. Et puis, on a des énergies fossiles. Donc, ça, ça s'appelle le Tsing-Chi acquis. Énergie fossile, le Tsing-Chi inné. C'est-à-dire, il y a la constitution qu'on a qui fait qu'on est programmé pour vivre plus ou moins longtemps. Si l'acquis renforce bien l'inné, si on a un bon lot de vie, l'eau L-O-T, un bon lot de vie au départ et qu'on l'entretient correctement, ben voilà, c'est Jeanne Calment. C'est-à-dire qu'on sait que la longévité naturelle de l'espèce humaine à la louche, c'est dans les 120 ans, mais que bien peu de personnes arrivent même à 100 ans parce qu'il y a tous les facteurs qui viennent altérer cette possibilité. On n'outrepasse pas ce que la nature nous a donné, mais on peut le cultiver au mieux. C'est la norme constructeur. Vous savez, on est fait pour durer... On vous dit, votre voiture, elle ira... Bon, des fois, selon comment on a conduit, on ne va pas au bout, mais voilà, ça dépend de la conduite. Mais le Tsing-Chi, il naît, donc il s'entretient par l'acquis, par exemple, par l'activité. On a un cadeau de départ qui fait que si nos parents, ils sont tous morts, nos grands-parents, ils n'ont jamais dépassé la quarantaine, bon, ben, ils transmettent une graine qui ne va peut-être pas être très très solide. mais si on a un héritage génétique, disons, assez puissant, donc si on a des ressources fossiles, évidemment, elles vont nous permettre de durer plus longtemps parce que le Tsing-Chi inné, il est un peu comme le Yuan-Chi, c'est quelque chose qui vient de loin. Le Tsing-Chi de la Terre, c'est, au départ, c'était du... C'était quoi le pétrole ? C'était de la brouillère. Donc, c'est-à-dire que l'acquis entretient l'inné, mais ça prend vachement de temps. Donc, on ne peut pas les cellules, par exemple, on sait que les neurones se régénèrent, mais à une vitesse inférieure à celle où ils se dégradent. Donc, en tout cas, on a ces deux formes d'énergie qui sont, en fait, des combustibles. Le corps est un combustible. C'est une bougie. Donc, les graisses, c'est des réservoirs d'énergie pour le corps. Donc, les gens qui disent « Ah, je voudrais maigrir, c'est vraiment un truc de blanc. » S'ils mangent vraiment trop, ils n'ont qu'à manger moins. Mais ce que je veux dire, c'est que cette obsession d'être maigre, c'est juste psy, si vous voulez, dans la tête. Mais dans toutes les cultures, ce n'est pas forcément comme ça. On a donc deux types d'énergie. La somme de toutes ces énergies réunies s'appelle, vous savez, en chinois, « jen chi ». Alors, c'est quoi celui-là encore ? On traduit par énergie véritable. En fait, on pourrait dire de façon assez simple, vitalité, force de vie. C'est-à-dire, si on a une bonne hygiène de vie, on fait de l'exercice, on mange bien, on respire des bonnes choses, etc., du bon air, on a une bonne vitalité. Mais là, il y a un petit souci quand même, c'est que la vitalité, il y a un autre terme, vous savez, en chinois, qui s'appelle « jeng chi » avec un « g », ça n'a plus du tout. « jeng » c'est droit, vous savez, c'est un autre idéogramme. Ça, c'est le « chi » correct. C'est le « chi » qui s'oppose à un autre qu'on appelle « xie chi », vous savez, les perversités, les agents pathogènes. C'est-à-dire que « jeng chi », c'est notre capacité d'adaptation et de résistance au monde. Donc, ça ne désigne plus la vitalité, qui est en fait notre bilan énergétique brut, global. C'est notre immunité, notre résistance, notre capacité, justement, de vivre en système ouvert dans un monde qui, lui, n'est pas toujours aussi pur que ça. C'est ce qui a donné naissance au principe aussi vaccinal en Chine avec la variole et tout ça. Par exemple, lui, il n'a pas forcément l'hygiène de vie identique. Mais, on peut considérer qu'il a un très bon « chen chi » quand même, parce que, pendant des millénaires, ils n'ont pas eu de soucis majeurs, eau fraîche, nature et tout. Sauf que, les premiers colons débarqués en Australie, et eux, ils ont été laminés. Pareil pour les Amérindiens. C'est-à-dire que, la première grippe qui débarque ou en Amazonie, et puis toute la tribu est morte, pourtant, ils vivaient de façon très naturelle, si on peut dire. Ils avaient certains problèmes, mais je ne veux dire pas cela. Pourquoi ? Parce que, leur « chen chi » avec un « g » n'avait pas du tout prévu un virus qu'ils n'ont jamais connu. C'est « alien ». D'accord ? Donc, cette différence fondamentale en médecine entre « chen chi » parce qu'on croit toujours que je fais du qigong, je mange bien, etc., donc je ne serai pas malade. Non, non. Il faut s'empoisonner un petit peu, comme le roi Mitridate qui prenait un peu de poison pour ne pas qu'on l'empoisonne. Parce que le monde autour, vous avez remarqué, on parlait de nanoparticules tout à l'heure, il n'est pas pur, le monde. Donc, quel est le dosage de poison que je dois prendre pour survivre dans ce monde qui est de plus en plus empoisonné ? Parce que si je mange très bien, mais qu'à la première pomme traitée, je me retrouve avec une gastro qui ne s'arrête plus et à l'hôpital, est-ce que je suis si costaud que ça ? Regardez la tête des gens qui hantent les magasins bio des fois. Trouvez l'erreur. Il y a un truc qui ne va pas. Pourquoi ? On confond les deux. Alors, on ne dit pas qu'il faut manger des mauvaises choses, il faut se polluer. On dit un petit peu. C'est le principe vaccinal, c'est la mitridatisation. Être capable, j'étais allé avec le docteur Leong, on était allé visiter une ferme biologique. On a ramené des trucs et tout, on était content au sud de Vancouver. Au retour, petit creux, il s'est arrêté au McDo. Puis il dit bon, ça sera mon vaccin du mois. Puis voilà, il s'est fait un McDo. Enfin, il a retiré un truc dedans puis hop. Voilà. Il faut vivre. Parce que sinon, il y a un truc qui ne va pas. Sinon, on ne bouge plus et on croit qu'on n'a pas de chaîne. Mais ce n'est pas vrai. Enfin, pas de chaîne, je parle en français. C'est H-A-I. Donc, il est très important de bien différencier ces deux formes d'énergie-là. Mais, en résumé, on retrouve dans l'être humain, finalement, vous voyez, à travers ce que je vous ai dit rapidement, toutes les formes d'énergie qu'on trouve dans la nature, ce qui confirme bien cet adage que l'homme appartient au ciel et à la terre et l'homme ressemble au ciel et à la terre. Et, effectivement, si on retournait le truc dans l'hypothèse Gaïa, si vous voulez, c'est que la terre aussi, elle a son Yuan-Chi, c'est son magma. Elle a son Kuchy, c'est les vapeurs qui montent de la terre et qui forment les nuages. Elle a son Kong-Chi, c'est son oxygène, c'est sa couche atmosphérique. Le Song-Chi, c'est le souffle éolien, c'est les courants de vent et de nuages qui forment la météo. Le Ying-Chi de la terre, alors ça, on n'en a pas encore parlé, Ying-Chi et Wei-Chi. Ça vous parle tout ça ? On a entendu, enfin, vous avez entendu. C'est les fleuves et les rivières, c'est les courants qui parcourent la terre. Wei-Chi, c'est le champ magnétique terrestre. Et nous, on va voir, on a ça aussi, mais c'est après, c'est ce qu'on fabrique, nous, après. Le Ying-Chi, c'est toutes ces énergies dont je vous ai parlé, fossiles ou naturelles, renouvelables. Et le Shen-Chi, c'est le soleil qui éclaire la terre. Mais elle a besoin du soleil, sinon la terre, elle est morte. D'accord ? Donc, voyez, dans le Nei-Chi, il est dit, pour connaître ce qui est au-dessus, il y a le Tao du ciel, le Tao au sens de l'étude, le chemin d'étude du ciel. Pour connaître ce qu'il y a en dessous, il faut suivre le Tao de la terre. Et pour comprendre l'humanité qui est entre les deux, c'est ce qu'il faut pour comprendre l'humanité, sinon ça provoque des catastrophes. Ben voilà, bienvenue en 2020. Ah non, c'est l'année prochaine, c'est pas grave. Mais c'est peut-être une vérité qui dérange, si on peut dire, mais c'est très important d'avoir, je trouve, cette vision simple, mais quand même communiquante de l'énergie, des énergies qui sont communes à l'homme et à la terre. Donc, rapidement, comment est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on fait de cette énergie ? Parce que c'est sympa, j'ai de l'énergie. Vous voyez, c'est comme dire, j'ai de l'argent. Ah ouais, mais bon. L'intérêt, c'est d'en faire quelque chose, de le transformer à nouveau en quelque chose. Alors déjà, on en a besoin en interne. Alors déjà, notre énergie va nous permettre de produire de l'énergie. On va la produire en interne. Première fonction, on en a besoin déjà pour rester en vie, pour vivre et survivre. C'est-à-dire, une partie de mon capital énergétique, déjà, c'est de continuer à vivre. C'est le premier truc. Donc, j'allais dire, c'est comme une voiture. On a une batterie qui fournit de l'énergie, qui permet de recharger la batterie. On a un groupe électrogène. Et donc, on fabrique, on dépense de l'énergie pour fabriquer de l'énergie et ensuite pour utiliser. Donc, à la sortie de ce trois foyers, on va avoir une partie de l'énergie qui va servir à la défense. Ça, c'est le Weichi qui est lié au poumon. On respire aussi par la peau. Donc, ça, c'est notre système de défense. Ça, c'est un champ électromagnétique. Et c'est plus que ça. C'est un lien, mais après, pas tout, avec le pot, c'est-à-dire toute notre intelligence cellulaire qui fait que le corps, il réagit, il s'adapte, il se défend, etc. Et puis, on a le système de nutrition qui, lui, passe évidemment par les vaisseaux. C'est le sang, le ying-xue, qui suit les trajets. Et les trajets, on les voit, la vision tellurique de ce système puisque c'est ying-chi, c'est les courants, en fait. C'est les courants électriques, enfin, qui parcourent le corps et qui sont visualisés, bien sûr, sur les planches de méridien. Le corps est parcouru de courant. C'est une vision tellurique qui superpose les systèmes vasculaires, nerveux et lymphatiques. Donc, on a un champ qui s'appelle le ying-chi, qui permet de se protéger, d'ouvrir ou de fermer les fenêtres et tout ça. Et puis, on a un courant qui permet d'alimenter toutes les parties du corps et dont on connaît le circuit de ying-chi. Ces deux énergies vont nous donner de la force, de la résistance, vont permettre d'entretenir toutes nos capacités fonctionnelles, circulatoires, dynamiques, etc. Maintenant, enfin, et puis ça va permettre, c'est ça, vous savez, c'est les fonctions vitales. Pour survivre, il faut pouvoir se défendre, s'adapter, se protéger et se nourrir. Donc, c'est aussi notre capacité de refabriquer l'énergie. Pour manger, on l'oublie un peu, mais il nous faut de l'énergie. Parce qu'au moment où vous mangez, vous emmenez votre énergie, c'est plus celle de la rate à ce moment-là qui est sollicitée, enfin, quand on dit rate, on sait en médecine chinoise que ce n'est pas juste l'organe, mais qui va permettre la transformation et c'est du boulot la transformation. Donc, au moment, si vous mangez trop le midi, vous avez ce qui se passe parce que toute l'énergie part en cuisine et donc, digérez encore, je préfère faire le cours avant de manger, moi perso, vous voyez ce que je veux dire. parce qu'effectivement, on ne peut pas toujours utiliser sa charge énergétique à 100% dans tous les domaines. A l'inverse, vous attrapez froid, vous n'avez plus faim pendant 2-3 jours parce que votre corps, c'est tout le monde au front là. Allez, les cantinières, tout le monde là. Allez, tout le monde va se défendre parce qu'il y a quelque chose qui est donc, il ne faut pas forcer les gens à manger au début d'une atteinte externe parce que le corps, il veut utiliser son énergie à se défendre, se dire, mange, 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 t'es malade, on envoie l'énergie à l'intérieur et la perversité, elle rentre. Donc, il faut laisser les choses se faire au bon moment. Évidemment, si ça fait trop longtemps que la personne ne mange pas, on est dans l'occupation, c'est un autre domaine. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ce truc là, il est vraiment important. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Bon. Pourtant, il n'est pas à pile le truc. Et puis, alors, on a Qing Yeh. Alors là, c'est encore de l'énergie sous forme matérielle. Les liquides de la reproduction, de l'essence liquide. D'accord ? C'est-à-dire, une fois qu'on a assez d'énergie pour se défendre et pour se nourrir, il y a la reproduction. C'est l'autre fonction humaine. Si on veut que la vie continue, comme nous, de toute façon, on n'est que de passage, c'est de prolonger la vie. Donc, il y a une partie de notre énergie qui sert à la reproduction, qui passe en énergie fossile au niveau des reins et qui forme les liquides de la reproduction. Mais ça, c'est les réserves, c'est quand on a des économies. Si on dépense toute l'énergie à se défendre ou à se nourrir et qu'on a à peine assez pour ça, ça, ça ne marchera plus. D'ailleurs, il y aura aménoré, il y aura etc. etc. Donc, ça, c'est la transmission de la vie. Alors, évidemment, ces trois grands secteurs sont associés à trois grands systèmes organiques, poumons, rat terrain, évidemment. Les trois organes du chi à chaque niveau. La défense, la nutrition, la reproduction. Maintenant, ça, c'est à l'intérieur. J'ai de quoi me nourrir. Voilà, j'ai le gîte et le couvert. J'ai la patronne aussi, donc super. Maintenant, qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant ? J'ai un petit rap d'énergie là, qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Par exemple, là, en ce moment, je suis en train d'utiliser shenshi. C'est-à-dire, je suis en train de faire un travail intellectuel. Physiquement, ça va, c'est pas trop crevant. Mais c'est plus la partie shen qui est en train de travailler, vous aussi. Debout ou assis, ça ne joue pas. On est en émission réception d'information. Donc, c'est le shenshi qui est en train de travailler. Vous avez remarqué, si vous êtes enseignant, à la fin de la journée, vous êtes crevé, pareil que si vous travaillez dans les labours. Parce qu'on dépense. Alors, c'est sous forme de sang, d'énergie, etc. Mais il y a une dépense quand même. L'autre façon, évidemment, c'est l'utilisation du shenshi, c'est-à-dire plus celle du corps. À ce moment-là, on va faire un travail physique et puis on va être crevé, pareil, à la fin de la journée. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on a une activité qui fait travailler les deux. Parce que là, il y a une forme d'équilibre qui se crée. Ou de trouver une activité compensatoire par rapport à celle qu'on a déjà. Par exemple, si je suis dans le tertiaire, j'ai une activité plutôt intellectuelle, il faut que je pense, que j'organise des trucs et tout. C'est bien de faire un peu d'activité physique, de sortir, prendre l'air. Si par contre, je travaille toute ma journée aux intempéries, à travailler physiquement, c'est peut-être bien que je me mette à la lecture ou à d'autres choses, ou à la musique, ou je ne sais pas quoi, pour faire un équilibre. Dans beaucoup de professions aussi, un peu artisanales, etc., les gens doivent faire physiquement et réfléchir, ce n'est pas mal. Donc, c'est bien de trouver un équilibre dans ces deux façons de dépenser son énergie. Mais, il faut bien faire quelque chose de notre vie, effectivement. On notera d'ailleurs que dans le monde moderne, vous avez la partie la plus fatigante et généralement mécanisée. On a des robots maintenant pour faire le hard à la place. Mais maintenant, quand c'est trop compliqué pour la tête aussi, ça s'appelle l'intelligence artificielle. Donc, on a des gens qui travaillent de moins en moins physiquement et mentalement. Le problème, c'est, est-ce que c'est bien, pas bien, jusqu'où ? C'est encore une autre conférence. Donc, vous voyez que derrière le mot « chi » se cachent, donc, bienvenue chez les « chi », derrière le mot « chi » se cachent, finalement, de nombreuses formes et nuances. Et que si vous voulez traduire proprement dans les textes chinois, à chaque fois qu'il y a le mot « chi », pour que ce soit intelligible, pour pas que le texte parte sur n'importe quoi, accumulation de « chi » dans le gros intestin. Est-ce que ça veut dire que le mec, il a un super gros intestin ? Non, il a des gaz. D'accord ? Donc, le problème, c'est quand les gens, littéralement, ils traduisent toujours « chi » par énergie, ça part dans des trucs, des fois, et la médecine, elle est au chou après. Non, voilà, par exemple, je ne suis même pas sûr que la liste soit exhaustive, énergie, souffle, fonction, activité, gaz, vapeur, essence, air, force, nature, courant, champ, combustible, vitalité, immunité, puissance, résistance, morale, entité, climat, tout ça, déjà, selon les passages de textes, on peut trouver « chi » en chinois. Rappelez-vous, dans le chinois ancien, il y avait peu de mots qui pouvaient exprimer beaucoup de choses. Et alors, le « chi » il est bien placé, on va dire. Donc, il faut assumer cette... À la limite, si on doute, on garde le mot « chi » mais au moins, on ne met pas énergie, ça évitera peut-être de confusionner la compréhension ou de rendre vraiment trop bizarre la compréhension d'un passage. Donc, simplement, pour terminer, il nous restera, à travers la médecine, chinoise, d'enseigner aux gens, mais aussi pour nous, de cultiver l'art de certaines choses. Par exemple, l'art de cultiver, de choisir une bonne façon de se nourrir, parce qu'on a vu l'importance, de respirer du bon air, mais de savoir aussi se polluer juste la dose qu'il faut, on l'a dit, de faire de l'exercice, qui fait qu'on dure assez longtemps, puis de savoir se reposer, parce que le repos, c'est une façon de préserver l'énergie. Alain Prost, vous savez, ancien champion du monde de Formule 1, il disait, mais comment vous faites pour aller plus vite que les autres ? Il dit, je ne vais pas plus vite qu'eux, mais je sais mieux à quel moment freiner. Et ça, c'est un truc qui nous manque aussi dans notre société. Il faut aussi se méfier des fausses économies d'énergie. Vous savez, le travail, c'est la santé, rien faire, c'est la conserver. Fausse économie d'énergie, vous voyez, à 5 ans de balai, on vous propose déjà d'acheter un truc pour monter à l'escalier, avec un peu de chance, vous aurez un vélo électrique en haut. Non, il faut profiter, on a des marches. Là, on fait des soins aux retraités, aux réfugiés tibétains, par exemple, en Inde du Nord, vous verriez, c'est des chèvres, le chemin qu'ils font pour venir se faire soigner. Mais, bon, ils ont des douleurs et tout, mais ils bougent, quoi. Nous, c'est vraiment, c'est comment figer un système sans en faisant rien. Donc, on peut dire, j'économise mon énergie, je ne fais rien. Non, il faut bouger, justement, mais pas forcément s'épuiser non plus. Ou alors, il y a ceux qui, effectivement, disent, l'exercice se fait sans moi. Vous voyez, ça, c'est des fausses économies d'énergie, des fausses productions d'énergie. C'est toujours des trucs de paresseux, en fait. Mais, évidemment, quand le corps devient paresseux, on a ça en médecine. Votre pancréas est paresseux, on vous file de l'insuline, il ne fait plus rien du tout, etc. On n'a que des béquilles dans les traitements. Ça, c'est des fausses économies d'énergie, y compris pour l'énergie de se soigner, de vous filer des béquilles au lieu de traiter ce qui ne va pas et de traiter en faisant travailler le corps pour qu'il répare la situation au lieu de faire la situation à sa place. Mais l'intérêt, c'est quand on le fait à sa place, c'est traitement à vie. Et quand on est un laboratoire qui fabrique, ça permet de faire un business plan. Bon. Il y a aussi l'énergie. Les jeunes d'aujourd'hui... Oh, putain, je parle comme un vieux, ça y est. C'est foutu. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a le problème de l'énergie par procuration. Il y a un côté un peu mou, c'est-à-dire qu'on a externalisé aussi, je l'ai dit, pour les travaux de force, les travaux intellectuels, et finalement, je veux dire, on va voir des super-héros faire des trucs, mais en vérité, on passe des journées, sinon des nuits, derrière un écran à ne plus rien foutre. Donc ça, c'est effectivement... Il faut se méfier de l'énergie virtuelle, de l'énergie fantasmée, de l'énergie par procuration, parce qu'on en parle beaucoup, mais ce n'est pas finalement... Entre la théorie et la pratique, et même en tant que praticien, on peut donner des conseils, mais est-ce que vraiment, on fait nous-mêmes tout ce qu'il faut ? C'est toujours bon à vérifier. Il ne faut aussi pas s'inquiéter, parce qu'il y a des formes d'énergie qui ne meurent jamais. Le docteur Léon, prenez cet exemple classique, je vous ai dit, le corps, c'est une bougie. Le corps humain, il subit une entropie, on l'a dit, même s'il y a des recharges en cours de route, la batterie, elle va en s'affaiblissant. Donc c'est comme une bougie qui va en réduisant. Mais cette bougie, elle porte une flamme. C'est le run en chinois, c'est l'âme. Et cette flamme, elle produit une lumière. Ça c'est le champ de conscience, c'est le shen. C'est ce qui permet d'éclairer. D'accord ? Cette lumière, la lumière, c'est une forme d'énergie, je vous dis, elle n'est pas divisible. Elle s'éteint pas. Il y a des étoiles qui sont mortes, mais la lumière est toujours dans Taïkong, dans le grand vide. Donc en fait, un être humain, c'est de la cire qui se transforme en lumière. Donc c'est une forme d'énergie qui brûle pour en nourrir une autre qui ne s'éteint pas. Donc ça, ça peut avoir un côté rassurant, mais là, retour vers le futur du passé simple, c'était le cours sur la mort la dernière fois. Et puis bien sûr, l'énergie, ça sert à se soigner. Il est... Chissu, hein ? L'énergie, donc, elle s'étudie. C'est ce que vous faites quand vous étudiez les médecines énergétiques. Elle s'utilise, elle soigne. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser ces concepts d'énergie quand on comprend un peu comment ça marche pour, à travers des tas de moyens qui vont de la diététique au Qigong en passant par les plantes, les aiguilles, bien sûr, etc. Ben oui, quand tu veux, pour effectivement travailler sur les champs, les courants dont on a parlé pour essayer de faire du réglage. Mais, il faut que ce soit logique. Il ne faut pas que ce soit... Enfin, on peut faire les choses aussi d'instinct parce que l'instinct est aussi une forme d'énergie si on veut, mais ça sera limité. Ce qui est intéressant, c'est que quand on comprend ce qu'on fait, c'est plus sympa. Donc oui, soigner grâce à l'énergie et effectivement, ça sera un peu le lien avec cet après-midi s'il y en a qui ont fait l'atelier. On va, par exemple, pour que ce soit concret, aller, comme on dit, à la pêche, c'est-à-dire essayer de se sentir simplement, indépendamment, vous voyez, du choix des points, de la théorie qui peut se trouver derrière chaque choix thérapeutique qu'on fait, toucher du doigt avec aiguille interposée, avec antenne interposée, cette notion d'énergie, comme vous voyez, vous approchez un clou d'un aimant. Vous voyez, vous sentez ça ? Voilà. Toucher du doigt parce que vous pouvez être acupuncteur, c'est-à-dire planter des aiguilles et puis attendre que ça morde, comme les gens, vous savez, ils jettent un fil à l'eau et ils font une sieste et puis ils regardent s'il y a un poisson qui a mordu. Mais vous êtes un meilleur pêcheur si vous savez où aller et si vous faites le bon mouvement pour attraper. Et des fois, du coup, le docteur Léon, c'est vrai que quelques respirations et puis il remonte le poisson et puis ce n'est pas la peine de continuer à pêcher. donc ça peut être intéressant aussi de s'apercevoir que cette notion, non seulement elle est simple, elle est multiple en même temps, mais ça n'empêche pas que ce soit simple, mais elle est concrète. Donc ça, ça sera pour la partie atelier. Merci de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements